Salut à tous, une vidéo sur un OES qui m'a été demandé, enfin une distribution qui m'a été demandée, la Neptune. Neptune, c'est une base des biens stables avec un KDE très récent. D'ailleurs, si on va sur la page de la Neptune, on a ceci. Voilà, Neptune 5.4 qui est en date du 21 juillet au 21 juillet 24 au moment où je registre la vidéo. Donc, ils nous disent qu'il y a le KDE 5.48, KDE application 18.04.3, noyau 4 16.16. Pour une des biens stables, ça fait un peu bizarre. Et un plasma 5.12.5. Donc, on peut se dire déjà, oula, sacré mélange. Mais il y a un truc que je veux faire remarquer, c'est le logo de la Neptune. Voilà. Ce logo, c'est le Z minuscule en grec, ou Zeta. D'ailleurs, si on regarde bien, la Neptune est un projet dérivé de la Zéven-OS. On retrouve le même logo. D'ailleurs, c'était précisé, on voyait que la Debian, enfin la Neptune 4, a été sortie à l'époque, je ne sais pas comment ça montre. Vous avez déjà Neptune qui est en relation avec Zéven-OS, qui était, dirons-nous, une Debian avec l'excès FCE, qui était revampée à la sauce BIOS. Pourquoi donc ? Il faut remonter un tout petit peu, et là, elle va être Zeta, merci Wikipédia. Et si on va Zeta en informatique, Zeta désigne un système d'exploitation basé sur BIOS. Et Zeta est une version non officielle, développée par Yiotab, qui reprenait BIOS, mais de manière pas très légale. Donc, fermons la parenthèse. J'ai récupéré la Neptune. Là, vous aurez un article de blog avec tous les détails techniques qui croustillent. Et je la lance. On est parti. On va voir ce que donne cette Debian KDE-ISÉ, avec pas mal de cas qui récents. Jeannoy 4.16. Sauf erreur de ma part, la Debian Stable, c'est Noyau 4.9. Donc déjà, ça va sentir les rétro-portages à mort. Vous préférez les dépôts Backport. Voilà. Donc là. Et on va voir la gueule du résultat. Je n'ai fait qu'en installer et mettre les mises à jour. Donc là, elle est dans son jus. Déjà, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de franglais. Les démarrages, ça sent mauvais pour la suite. Donc, Neptune se charge. Avec le CETA en minuscule. Voilà. Donc là. On va se retrouver avec un KDE 5.12. Donc quelque chose de suffisamment récent. Découvrir si le Discover a été. Encore du franglais. Toujours du franglais. Et ça, c'est le menu Excalibur. Que je ne connaissais pas. Et on s'aperçoit qu'il y a encore du franglais. Oui. Et si on lance Dolphin. Et j'adore le simple clic. On a les répertoires. On a du franglais. Donc il y a peut-être un petit problème au niveau des traductions. On va corriger ça. Déjà du franglais, c'est pas très agréable. Donc je vais installer Synaptic. Parce que découvrir, bof quoi. Je dois appéter Get Install Synaptic. Ça nous permettra de voir le niveau de rétroportage de l'ensemble. Et surtout déjà d'installer les traductions françaises. Parce qu'autant de franglais, ça pique. On va me dire, oui, tu pinailles sur certains trucs. Mais je m'excuse. Si je demandais est-ce que l'installation se fasse en français, je veux du français à l'arrivée. Si j'avais demandé l'espagnol, j'aurais voulu avoir de l'espagnol à l'arrivée. Pas un mélange de français, d'espagnol, d'anglais, et de chinois-bronard, par exemple. Donc la pseudo-synaptique. On va rechercher les traductions. Une fois que Synaptic se sera lancé, bien sûr. S'il veut bien se lancer. Ah, c'est bon, il se lance. Close. Alors, on va rechercher KDE et FR. Voilà. On va déjà mettre ça. Ouh là, ouh là là, ouh là là, ouh là là là. C'est pas bon, c'est pas cette bonne version. D'accord, il faut que je cherche. D'accord, apparemment. C'est pas bon ça, c'est pas la bonne version. D'accord, la traduction, allez vous faire voir. Néon Neptune, d'accord, il va y avoir un dépôt spécifique par rapport à ça. Joie. Alors, maintenant, on va essayer les traductions. C'est bon courage, j'y arrive. Alors, on va mettre au French, peut-être. Bon, la traduction, déjà, c'est pas de faire voir, et profondément. Ah, peut-être Origine. Dans Neptune, peut-être. D'être Runner, pourquoi ? Oh punaise, c'est quoi ce mélange ? C'est quoi ce Gloobie Bulga ? Je vais voir s'il y a Backports, dans KDE, dans les LibreOffice. Même pas. Non Free, peut-être. Contribue. D'accord, la traduction, vous l'avez profondément dans le Popotin. Et quand on voit le nombre de dépôts, ça fout la trouille. C'est quoi cette chiasse ? Donc, des dépôtières, cool. Des rétroportages aussi, c'est cool. Oh la vache. On va voir le nombre de paquets rétroportés. Apparemment, il n'y en a pas. Si je cherche KDE, on va faire un autre reportage. Bref, vous voyez la merde que c'est. Donc déjà, la traduction, c'est aller vous faire voir. Ça commence bien. Donc je ne sais pas si KDE n'est pas traduit. Relancer LibreOffice. Pardon, LibreOffice, c'est les traduits, je ne pense pas. Configuration du système. Bien sûr, c'est en franglais. Cool. Paramètres régionaux. Bien sûr, mais ça n'a pas la traduction en français, ça ne va pas le faire. Bref, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne gonfle un brin. Donc, on va voir par exemple si LibreOffice, on va prendre LibreOffice Calque, pour voir si il traduit ou pas. Ben, il traduit. Mais par contre, c'est vraiment du franglais. Du franglais. Et rien que du franglais. C'est quand même con, quoi. Parce qu'on a du franglais, parfois du français, parfois du anglais. Donc, déjà, rien que sur ce point, je ne la conseillerais pas. Et puis, ça rajoute des potières. Ça fait penser à des rétroportages qui ne sont pas assumés. Anonyo 4.16. Comment dire ? Fuyez. Donc là, moi, je ne vous la conseille pas du tout. Mais pas du tout. Parce que là, chromium, bon, c'est la dernière version de chromium, je suppose. Mais pour le principe, je ne vous conseille pas ces distributions. Parce que vous allez avoir des emmerdes. Des emmerdes monstrueuses. Le franglais. Les dépôts qui ne sont pas dans tous les sens. Bref. Je pose une version aussi un peu obsolète de chromium. Non, c'est la dernière version. Mais. Non, je ne le conseille pas. Parce que. Regardez. Si on fait un simple sudo apt-get-update. Vous allez voir la nombre de dépôts qu'il y a. Bon, il y a ça. Mais si on fait un less. Etc. Apt-source.list. Point-list. Point-d. Neptune.list. Debian.list peut-être. C'est un gloubi-boulga. Ça mélange du testing. Ça mélange du stress. Ça mélange du... Vous savez quoi ? C'est une distribution Frankenstein. Il n'y a pas d'autres mots. Donc, on va la comparer à une Debian Testing actuelle. Pour voir s'il y a vraiment beaucoup de différences. Parce que pour moi, ça me fait penser à une Debian Testing qui ne s'assume pas. Ne serait-ce que par rapport à la présence de KDE 5.12. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une Debian Linux Stretch que j'ai installée avec KDE. Je l'ai passée en Buster. Et voilà à quoi ça ressemble. Déjà, on est au 4.17. Ou du 4.16. Comme ce 4.17, je ne pense pas qu'il soit déclaré LTS un jour ou l'autre. Mais il reste encore un an à peu près avant la sortie de Debian Buster. Donc, ils ont le temps de passer sur un nouveau LTS. Là, par contre, il y a un petit problème. C'est que SDDM est un peu long à se lancer. Donc, si je lance la main de commande, ça peut peut-être lui forcer la main. Voilà, c'est bon. Pourquoi SDDM est un peu long à démarrer ? Bien sûr, il n'y a pas encore la charte graphique de la Buster. Mais voilà à quoi ressemble Debian KDE Testing. Mais là, au moins, vous n'avez aucun tweak en rajoutant des dépôts en compagnie. Là, ce ne sont que. Ce n'est qu'une Debian pure et dure, avec les dépôts Contrib et Non Free activés. En clair, la maison mère Debian, tout ce qu'il y a de plus classique. Et voilà ce qu'on donne actuellement. Il y a Debian Buster avec KDE. Donc déjà, c'est du français. Si on lance Dolphine, oh, des français. L'info, Kinefo Center. Voilà, 513.2. Noyau 5147. Noyau 417. Voilà, vous avez une Debian Buster. Tout ce qu'il y a de plus officiel. Bon, c'est une version de test au moment où j'enregistre la vidéo. Mais au moins, c'est une version qui est pure au niveau des dépôts. Parce que si je fais un petit console. Et que je fais un laisse, etc. A péter sur ce point list. Voilà, bon bien sûr, j'ai fait un remplacement rapide. Mais vous voyez, il n'y a strictement que dalle en dehors de ça. C'est tout. Point final. Donc, vous comprenez comment la Debtune, je vous dis une bonne chose. Fuyez. Fuyez. Entre le franglais. Là, c'est des dépôts complètement what the fuck. Vous savez quoi ? Vous voulez un KDE récent sur une base Debian ? Prenez votre courage à deux mains. Installez une Debian Testing. Ou au pire, installez une Debian Site. Et vous l'aurez, votre KDE récent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada